... Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, a présidé ce matin une rencontre de travail avec les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation humanitaire dans le bassin du lac Tchad. La rencontre a vu la présence du ministre de l'administration du territoire, Bachar Ali Suleyman, et celui de la Défense nationale, Bichara Isadjadallah. Falambi Soulgan. Montrer la solidarité constante des lignes africaines avec les populations et les pays du bassin du lac Tchad, affectés par la menace du groupe terroriste Boko Haram, et plaider auprès de la communauté internationale afin d'assister les personnes déplacées font partie de la feuille de route, de la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Officiant la rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, appelle la mission dans son évaluation à mettre un accent particulier sur l'augmentation des ressources financières à l'endroit du Tchad qui est confronté à une crise financière. Le Tchad qui abrite le quartier général de la force a, comme vous le savez, consenti des sacrifices humains et financiers considérables dans la lutte contre le groupe Boko Haram. Mais aussi contre les mouvements terroristes et mafieux opérant dans toute la région du Sahel. Le Tchad est au même moment confronté aux conséquences de la chute aussi vertigineuse qu'inattendue de ses recettes pétrolières, ce qui entrave tous ses efforts pour répondre aux nombreuses atteintes sociales des populations cadiennes. L'impact combiné de ces facteurs sur la situation politique et sociale nécessite qu'une attention particulière soit accordée au Tchad. Très ravi de la disponibilité du gouvernement tchadien, l'ambassadeur Bancolet Adéou, représentant permanente de la République fédérale du Nigeria auprès de l'Union africaine et par ailleurs, président du Conseil de paix et de sécurité, signale que l'objectif de la mission est d'évaluer la crise humanitaire en termes de besoins sur le terrain afin d'apporter un soutien aux États et peuples engagés dans cette lutte contre la secte Boko Haram. Le chef de la mission est de poursuivre que la présence de la délégation au Tchad témoigne de la solidarité de l'Union africaine au gouvernement du Tchad et son peuple. A l'issue de sa mission, la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aura acquis des connaissances globales sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le bassin du lac Tchad, compris les défis actuels auxquels la force multinationale mixte est confrontée et évaluer les défis auxquels sont confrontés les États du bassin du lac Tchad.